Alors vous allez nous parler aujourd'hui de la course folle d'Emmanuel Macron, cette fuite en avant dans laquelle il entraîne tout le pays. Oui, à peine terminée, la grand messe solennelle de la Sainte IVG, je ne sais pas si vous avez frappé, mais Éric Dupont-Morici, offrant son grand livre rouge, Place Vondôme aux apprendissements de la foule, ressemblait furieusement à un curé Seventies montrant l'évangile aux fidèles, curé des années 70, pardon, je suis sur Radio-Corthosie, avec 10 ans acclamant la parole du Seigneur. Donc voici une nouvelle fête votive, l'euthanasie, annoncée dimanche par Emmanuel Macron. Giaël Braun-Pivé avait déjà préparé le terrain quelques jours auparavant, nous en parlions la semaine dernière. Je le répète, ce n'est plus un programme de gouvernement, c'est un funerarium à ce stade. Parlez deux bouts de la vie. Alors il ne faut plus l'appeler que l'aide à mourir, surtout pas l'euthanasie ni de ce qui soit si difficile à assister, qui sera une loi, je cite, de fraternité avec, je cite encore, la solidarité de la nation. Rien que de l'altruisme, on vous dit, on pourrait du reste convenir d'un acronyme lénifiant, vous savez, c'est toujours comme ça qu'on fait. Donc là, aide à mourir, on pourrait l'appeler aide, le A-I de aide et le M de mourir, et on le prononcerait M, vous voyez. Ce gouvernement est tellement prévisible. Et tout ça est très rapide quand même. Oui, quelle zèle, si seulement il pouvait montrer la même efficacité en matière sécuritaire, migratoire, agricole, énergétique, scolaire, bref, aider les Français à vivre plutôt qu'à mourir, comme l'a dit Ségolène Royal, pour une fois inspiré. Mais l'horizon est bouché, aussi bien sur le plan national qu'international, c'est le point mort, l'impuissance totale, le marasme et l'impéritie, où que l'on se tourne. Reste donc le progressisme sociétal, et là, les possibilités sont infinies. Il permet à Emmanuel Macron de maîtriser l'agenda politique et médiatique. On dissertera à longueur des missions de l'euthanasie, comme on l'a fait pour l'IVG, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Il ne sera plus question de rien d'autre. Et Emmanuel Macron sait bien, car tous les sondages le montrent, qu'une majorité de Français y est favorable. La sable travail des lobbies pro-euthanasie a parfaitement fonctionné. Vous ne voudriez quand même pas mourir dans d'atroces souffrances et dans l'indignité, n'est-ce pas ? La moindre objection vous vaut, à l'instar de l'IVG, d'être taxé de bigots intégristes. Tant pis pour la boîte de Pandore qu'il est en train d'ouvrir. Bien sûr, comme à chaque fois, parce que c'était déjà le cas il y a plus de 40 ans pour l'IVG, on nous promet, croix de bois, croix de fer, une loi cadrée pour des cas très précis. Mais une fois le principe acté, en élargir les contours, déplacer le curseur jusqu'à faire de l'exception, la règle sera d'une facilité enfantine. Peu importe l'indignation des personnels soignants, les cris d'orfraie des évêques, l'insidieux doute instillé dans le cœur des personnes très âgées ou malades quant à leur utilité, point des soins palliatifs laissés en race campagne, les seuls comptent l'utilité politicienne de la manœuvre. Sinon, pourquoi lancer ce sujet grave, ontologique, en pleine course aux européennes ? La démarche est donc purement politicienne selon vous ? Oui, la constitutionnalisation de l'IVG, la relance du débat sur l'euthanasie sont autant de peaux de banane jetées dans les pieds d'un Jordan-Barnela en pleine ascension, tels les obstacles de plus en plus nombreux, inattendus et rapides comme des scudes, que Mario Bros, vous êtes peut-être trop jeune pour avoir connu ce jeu, mais vidéo, doit enjamber dans le célèbre jeu. Plus il avance, plus il progresse et plus les obstacles sont rapides et nombreux. Une majorité de Français, on l'a dit, se déclarent dans les sondages pour l'euthanasie, parmi nécessairement cette arithmétique des électeurs du Rassemblement national, en particulier parmi les derniers alliés, que l'on puisse en même temps s'indigner de voir disparaître la croix en haut du haut dôme des Invalides et accepter sans mouffeter que l'on brise la pierre d'angle de notre civilisation qui ne tuera pas du décalogue un thémistère, mais c'est un fait. Alors, quand il était, vous vous souvenez, élu en Anterre, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas d'ailleurs, mais ça a été dit en professe, Emmanuel Macron avait consacré une question à mémoire à Machiavel. Eh bien, écoutez, il en a tiré toutes les leçons avec quelques semaines du scrutin, forcer les partis à prendre position sur ces sujets sociétaux et machiavéliques, parce que s'y opposer, c'est risquer de perdre significativement des voix, ne pas s'y opposer, c'est risquer de perdre son âme et de devenir en même temps l'idiot utile, comme pour la constitutionnalisation de l'IVG, d'une victoire factice d'Emmanuel Macron, parce que cette grand-messe dont nous avons parlé, eh bien, évidemment, c'était un culte rendu à sa propre gloire. Et que pensait de ces rôdes aux montades vis-à-vis de la Russie, Gabriel Cluzel ? Oui, c'est tout pareil. Quand il parle des armes contre la Russie, c'est en fait des armes contre l'ERN dont il s'agit. Il a posé le décor de ces Européennes à la frontière russo-ukrainienne. Le narratif est là. Il suffit de dérouler le scénario. Dans le synopsis, c'est très clair. Nous sommes en guerre. Souffle sur la France l'esprit de Munich. D'un côté, le gentil et courant jeu Emmanuel Macron, il est Roosevelt. De l'autre, la méchante et lâche Marine Le Pen, entourée de collabos et que l'on pointe du doigt pour intelligence avec l'ennemi. Puisque la réduction à Hitlerum ne fonctionne plus tellement, va pour la réduction ad Poutinum. Il avait déjà fait du reste, vous vous en souvenez peut-être, durant l'entre-deux-tours, en avril 2022, durant le débat, il avait accusé Marine Le Pen d'avoir un banquier russe. Consigne a été passée. Dans ce petit théâtre, chaque membre du gouvernement a très bien appris son rôle. Trop bien, parfois. Vous savez, Agnès Pannier-Runacher, je l'avais interrogée pour Boulevard Voltaire au marché de l'agriculture. Elle estimait qu'il fallait soutenir les écriteurs français et notre souveraineté, je cite, au moment où la Russie désorganise les marchés agricoles et de l'énergie. Alors, les torts de la Russie sont nombreux, à commencer par l'invasion de l'utrène, mais faut-il qu'elle endosse tous les péchés de la terre, emboîtés les uns dans les autres comme ces poupées célèbres ? La Russie a-t-elle tenu le crayon au moment de la signature des traités de libre-échange, mis une arme sur la tempe de Panskolk, enfin, au moment de celle du Green Deal ? La Russie a-t-elle créé l'OFB, l'Ossis français de biodiversité ? Vous savez, cette police de l'environnement qui terrorise les agriculteurs ? A-t-elle imaginé toutes les normes ? Les écolos qui persécutent nos agriculteurs sont-ils des agents du KGB ? Non, évidemment. Merci pour cette réponse. Voilà, c'était nécessaire. Et Gabriel Attal, lui aussi, il a passablement surjoué à l'Assemblée. Vous savez, on n'avait pas seulement donné à Gabriel Attal des bottes de foin pour sa rencontre avec les agriculteurs, parce qu'il avait posé ses papiers sur des bottes de foin, mais aussi de gros sabots. Alors, lors de sa réponse à Marine Le Pen qui accusait Emmanuel Macron de franchir une étape supplémentaire vers la cobelligérance et de faire planer un risque existentiel sur 70 millions de Français, il avait dit « Si vous aviez été élus, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens. » Et encore, il a dit aussi « Il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas des gens dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes. » Donc, on remarquera que des troupes du Hamas au sein de l'extrême-gauche ou de celle des frères musulmans dans les rangs qataris accueillis en grande paup pour l'Elysée, il n'a jamais été question. Alors, vous savez ce que disait Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Même Ciotti, Éric Ciotti, peu réputé pour être un grand turiféraire de Marine Le Pen, avait réprouvé sur X et anciennement Twitter, je cite, « L'outrance et la caricature qui ne peuvent que servir ce que l'on prétend combattre. » Alors, est-ce qu'Infiné ne desserre pas un peu l'Ukraine ? Oui, on peut se demander si ce faisant il ne desserre pas l'Ukraine et ne desserre pas la Russie. Nul ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, disait un autre enclésiastique, je fais dans la citation des enclésiastiques, le cardinal de Rey. Emmanuel Macron a forcé européens et américains, puisque tous les porte-parole du gouvernement de Biden ont catégoriquement rejeté l'idée d'envoyer des troupes au sol, lui-même l'a fait aussi, à se positionner. Donc, finalement, loin d'être le Yé Poutine, Emmanuel Macron a contribué à le rassurer. L'incertitude est levée. Si le maître du Kremlin n'en était pas persuadé, il le sait maintenant, personne ne bougera. C'est d'ailleurs fou, Zelensky lui-même a réfuté l'idée que la France puisse envoyer des troupes. On connaissait l'expression plus royaliste que le roi, on pourra dire maintenant, comme d'Emmanuel Macron, plus ukrainien que Zelensky. Il est vraiment très cynique d'imaginer qu'un dirigeant puisse nuire au pays qu'il prétend soutenir sans condition, l'Ukraine. Il est très cynique d'imaginer qu'il puisse faire courir à son pays un risque nucléaire pour des raisons de politique aérie intérieure. Et pourtant, pour quelles autres raisons Emmanuel Macron ferait-il ce qu'il fait ? Merci beaucoup, Gabriel Cluzel, pour cette chronique. Je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. on vous retrouve la semaine prochaine à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada